Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale PC Gamer, spécial Black Friday. Aujourd'hui je vais te présenter une sélection de PC Gamer à prix défiant toute concurrence. Et quand on recherche un excellent rapport qualité-prix, un excellent rapport prix-performance, et bien souvent c'est du côté de Memory PC que ça se passe. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne rater aucune de mes vidéos, tu trouveras également en description tous les liens des PC que je vais te présenter aujourd'hui. Tous les liens vers mes playlists, comment choisir tel ou tel composant, une série de vidéos que j'ai créé pour t'aider à choisir les meilleurs composants pour ton PC Gamer. Si tu décidais de le monter aujourd'hui, ça va être une sélection de PC monté. Et les liens vers mes réseaux sociaux. Allez, c'est parti ! Memory PC, si tu ne connais pas, c'est un site situé en Allemagne mais qui livre dans toute l'Europe. Ils existent depuis plus de 10 ans, donc c'est un site extrêmement fiable. Donc les trois qualités d'ailleurs de Memory PC, je le rappelle souvent dans les vidéos, c'est la fiabilité, parce que je te dis, voilà, le site existe depuis plus de 10 ans, donc c'est un site sérieux sur lequel tu peux commander sans problème. Le deuxième avantage de commander chez Memory PC, c'est le rapport qualité-prix, le rapport prix-performance qui est juste incroyable, même hors-solde. Déjà, de manière générale, les offres du côté de Memory PC, c'est vraiment hyper intéressant. Mais tu vas voir aujourd'hui, on va avoir quand même de belles offres. Ils ont quand même fait de belles promos sur les PC gamers. Et enfin, la troisième qualité de Memory PC, c'est la personnalisation, puisqu'ils t'offrent un grand choix de personnalisation, quel que soit le PC. Tu peux déjà, d'une part, soit configurer ton PC toi-même en partant de zéro, soit prendre un PC qui te propose Memory PC, et ensuite faire les modifications composant par composant pour, au final, te créer le PC de tes rêves. Donc, voilà ce que propose Memory PC, et là-dessus, je te dis vraiment, ils sont hyper sérieux. Je rappelle que si tu utilises les liens dans la description, par exemple, pour acheter un PC chez Memory PC, pour te remercier, sache que, voilà, je pourrais te garantir un suivi avec le service client en cas de souci. Mais franchement, déjà, tu n'as pas besoin de moi au niveau du service client, ils sont hyper réactifs. Mais voilà, moi, c'est ce que je peux te proposer, à savoir que, voilà, j'ai des contacts privilégiés avec Memory PC, donc je pourrais faire le lien éventuellement, si besoin. Allez, le premier PC que j'ai sélectionné dans ces promos Black Friday, c'est un PC, ça va monter crescendo au niveau des tarifs. On va commencer par les petits budgets, et bien sûr, par les gros budgets. Mais là, pour les petits budgets, si tu n'as que 600 euros à mettre dans un PC gamer, eh bien, écoute, voilà, tu ne pourras pas trouver mieux chez la concurrence. Là, tu as une RTX 4060 pour 600 euros, c'est très, très compliqué de faire mieux. Avec une RTX 4060, on peut faire tourner quasiment tous les jeux en Full HD dans de bonnes conditions, puisque c'est quasiment plus de 80 fps de moyenne, avec tous les réglages à fond, bien entendu. Donc là, vraiment, on peut jouer... On a un bon PC, voilà, pour jouer dans de bonnes conditions, pour seulement 600 euros. Donc là, c'est hyper, hyper intéressant. Je te mettrai également... Alors, je te l'affiche à l'écran, mais je te le mettrai également dans la description. Tu as un petit code promo Memory10 et qui te permettra d'économiser 10 euros sur les frais de port si tu souhaites faire l'acquisition d'un PC chez MemoryPC. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce petit PC à 600 euros ? Eh bien, écoute, on retrouve un boîtier AeroCool, un Ryzen 5 5500. Alors, je sais que, voilà, ça reste un processeur entrée de gamme, mais pour le prix, on ne peut pas trop en demander. Tu as un refroidissement propriétaire SQ Couleur, une carte mère entrée de gamme, une MSI A520M. 16Go de DR4, c'est de la RAM verte. Je ne suis pas hyper fan, mais bon, voilà, c'est pour optimiser le prix. La fameuse RTX 4060. Et enfin, 500Go de SSD NVMe de chez Adata XPG. Et un bloc d'alimentation 500W de chez SQ White. Donc, c'est alimentation propriétaire MemoryPC. C'est des marques, en fait. C'est une marque qui appartient à MemoryPC. Donc, là, si ton budget, il est extrêmement limité, tu n'as que 600€, bon, écoute, tu prends le PC tel qu'il est. Si tu as un petit peu de marge au niveau du budget et que tu peux faire quelques petits ajustements, justement, on va les faire ensemble. Donc, moi, je te recommande de changer la RAM et tu verras qu'il n'y en aura pas pour trop cher, ne serait-ce que de prendre, voilà, soit tu prends de l'XPG Adata à 8,97€ ou du Kingston Fury, valeur sûre, voilà, pour 12€. Donc, là, on va les ajouter pour 12€. Le refroidissement du processeur, pareil, je te recommanderais de faire un petit changement. Pareil, si tu as un petit peu de marge, je te dis, si tu n'as pas de marge, ce n'est pas grave, tu laisses. Mais si tu as un petit peu de marge, voilà, tu mets un petit Bicoyette Puroc Slim 2 pour seulement 15€ de plus. Et enfin, le bloc d'alimentation, là aussi, pareil, 450W, ça passerait, mais c'est un peu juste quand même, ça passerait. Si tu veux un petit peu de marge et être tranquille, 650W, c'est un petit peu mieux de chez Bicoyette. Et pour 654€, voilà, 654€, là, tu as un PC qui a une configuration, voilà, solide, avec vraiment de bons composants. Deuxième PC de cette sélection, c'est un Ryzen 5 5600, donc là, aucun souci avec le processeur. Et, 16Go de DR4, bien sûr, et une RX 7700 XT. La RX 7700 XT, je le rappelle, c'est 10% plus performant qu'une 4060 Ti. Donc, en termes de performance, là, on est vraiment, vraiment pas mal. Là, tu joues en Full HD dans d'une très très bonne condition. C'est du Full HD en Ultra à quasiment 100 FPS. Donc là, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et, tu peux commencer à jouer en 1440p dans de bonnes conditions, également, avec une 7700 XT, 12Go de VRAM. Donc, voilà, franchement, c'est intéressant. Donc là, ce PC, on retrouve un boîtier propriétaire Memory PC SQ Tower 11 T RGB. C'est un nouveau boîtier. je pense que je le testerai ce boîtier parce que, franchement, je le trouve vraiment plutôt sympa. je le trouve très très beau visuellement. Ensuite, on a donc l'Horizon 5 5600. Donc, un ventirade propriétaire SQ couleur. Une carte mère entrée de gamme, la MSI A520M. 16Go de DR4. Bon, même problème, tu vois, que le PC précédent. Il y a des, pour tirer les prix au maximum vers le bas, il y a des concessions qui ont été faites sur certains composants, mais c'est des composants qui fonctionnent bien. Attention, c'est juste, voilà, ça reste du premier prix et tout l'intérêt, c'est justement de proposer un PC performant sans un budget défiant toute concurrence. Donc, la fameuse RX 7700 XT, un T-R octet de 16 NVMe en plus de Western Digital Black, donc là, tu as d'excellentes performances en GN4 et un bloc d'alimentation 700W SQ White, donc pour 805€. Pareil que tout à l'heure, si tu n'as pas de marge au niveau du budget, tu prends le PC tel quel, il tournera sans problème, ne t'inquiète pas. Si, par contre, tu as un petit peu de marge au niveau du budget, on fait quelques petites modifications au niveau de la RAM, même chose que tout à l'heure, on prend du Kingston Fury, le refroidissement du processeur, pareil, soit tu prends Be Quiet, entrée de gamme, Be Quiet Pure Rock Slim 2, soit tu as un petit peu de marge, et moi, je trouve vraiment sympa le Pure Rock 2 FX. Franchement, dans un boîtier, il rend magnifiquement bien. tu peux aller voir une vidéo que j'ai faite avec ce Ventirad, et franchement, il est sympa. Après, tu peux même prendre du fuel watercooling si vraiment tu as un peu plus de marge. Pour 58€, tu vois, ça ne reste pas excessif, mais là, c'est autre chose. Là, nous, on est là pour optimiser le budget, donc on va juste partir sur le Pure Rock Slim 2. et le dernier truc, le bloc d'alimentation, comme tout à l'heure, et pareil, alors, c'est bizarre parce que tout à l'heure, ils ne te proposaient pas le 650W qui aurait été plus pertinent, et là, ils te proposent le 600W et le 750W. Pour une 7700XT, bon, je prendrais quand même un 750W pour être tranquille. Et voilà, pour 852€, pareil que tout à l'heure, là, franchement, on a vraiment un PC nickel, vraiment très très performant, et on a optimisé notre budget. Je te dis, 7700XT, impeccable pour jouer en Full HD, très bon pour jouer en 1440p. Troisième PC de cette sélection, on arrive à 1108€, et là, on se retrouve avec, voilà, une config solide pour jouer en 1440p, voire en 4K, et surtout en DDR5. Donc, à l'intérieur, on retrouve un boîtier MSI Mag Vampiric 100R. Ensuite, on a un Ryzen 7 8700F, alors, difficile de situer un petit peu les performances du 8700F, c'est, pour moi, c'est à peu près l'équivalent d'un 5700X, tu vois, de la génération 5000. Dans tous les cas, c'est un bon processeur. Un refroidissement propriétaire, SQ Couleur, une carte mère, entrée de gamme, une MSI Pro A620, donc là, c'est pour de la DDR5. 16Go de DDR5, de chez Adata. La fameuse RTX 44070, super, donc là, je te dis, très bonne carte graphique pour jouer en 1440p, voire en 4K, mais bon, sa destination première, c'est quand même la 1440p, ou alors la Full HD, si tu veux beaucoup de performance, le très bon SSD, NVMe Western Digital Black, et enfin, un bloc d'alimentation propriétaire, SQW, 700W. 1108€, là, c'est la même chose, tu as un budget limité, 1100€, là, tu te retrouves avec un très bon PC, en DDR5 pour jouer en 1440p, si tu as un petit peu de marge, on va faire les modifs habituels, donc au niveau de la RAM, soit tu pars sur du, bon, on va partir sur du 6.000, 16Go, 6.000 Kingston Fury, pour pas trop faire gonfler le budget, le refroidissement du processeur, même chose que tout à l'heure, on va repartir sur un bloc, Be Quiet, et enfin, le bloc d'alimentation, même chose que tout à l'heure, on va partir sur un bloc, Be Quiet, 750W, voilà, 750W, c'est bien parce qu'au moins, t'es pas limité en termes de puissance, et la même chose, tu vois, à chaque fois, ça nous ajoute que 50€, donc tu vois que franchement, c'est pas des modifs, qui font gonfler la facture, 1158€, et là, pareil, le PC, il est au top, ça, c'est une alternative, au même prix que précédemment, mais avec une 7900GRE, la 7900GRE, c'est l'alternative à la 4070 Super, du côté de chez AMD, même performance, elles sont situées au même niveau, les deux cartes, moi, c'est la carte que j'ai dans mon PC, pour jouer en 1440p, franchement, c'est au top, ce qui change par rapport au PC précédent, c'est déjà le boîtier, là, on a un magnifique Cooler Master, CMP510, boîtier que je ne connaissais pas, mais franchement, je le trouve juste magnifique, il est très très réussi, Cooler Master, ils font vraiment des beaux boîtiers, donc, le Ryzen 7 8700F, encore le bloc d'alimentation, pardon, le Ventirad SQ couleur, carte mère Gigabyte A620, les 6Go de DDR5, la RX 7900GRE, interocté de SSNVME de Western Digital, et le bloc d'alimentation 700W, donc, tu vois, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, avec, je te dis, les mêmes modifs, on ne va pas les refaire, tu as compris, c'est exactement la même chose que précédemment, et ça ajoutera 50€, sur le tarif final, donc, ce n'est pas non plus excessif, et voilà, tu pourras toujours faire baisser, le montant de 10€, avec le code Memory 10, avant dernier PC, que j'ai sélectionné, à base du tout nouveau, Ryzen 7 9700X, 32Go de DDR5, et la RX 7900XT, donc là, 1642€, pour commencer à jouer, en 4K, dans de très bonnes conditions, puisque là, franchement, en plus, on a des composants, plutôt pas mal, déjà le boîtier, le MSI MPG Secura 100R, moi, je le trouve vraiment très très beau, ce boîtier, le Ryzen 7 9700X, donc, un processeur qui sera, très bon en gaming, mais également en applicatif, donc, pour un usage polyvalent, ça sera le top, on a un bloc de refroidissement, Be Quiet Pure Rock 2, FX RGB, donc, tu vois, même pas besoin de changer, là, cette fois, on a vraiment, un ventirad de qualité, une carte mère, milieu de gamme, une B650 Eagle AX Wifi, 32Go de DDR5, ça serait peut-être, le seul point, allez, critiquable, on va dire, dans ce PC, avec de la RAM verte, pour laquelle, on va faire, tout de suite la modif, et on va passer, avec dissipateur, tu vois, juste en prenant du Adata, 10€ de plus, donc, tu vois, c'est pas ça qui va nous ruiner, la RX 7900 XT, donc, là, très bonne carte graphique, pour jouer en 4K, dans de bonnes conditions, alors, là, si tu joues en 1440p avec ça, là, franchement, tu seras au top, au niveau des performances, 1 Teraoctet de SSD NVMe, de Western Digital, donc, je te dis, très, très bonne performance, et le bloc d'alimentation, même chose que précédemment, là aussi, on va modifier, mais je recommanderais même, de partir sur une 850W, comme ça, pas de problème, 1699€, donc, 1700€, pour avoir vraiment, un très bon PC, pour jouer, alors, très bon PC, pour jouer, en 1440p, ou 4K, mais également, qui sera, performant, pour de l'applicatif, du streaming, là, vraiment, de très bonnes performances, quel que soit l'usage, et enfin, le dernier PC que j'ai sélectionné, cette fois, on est avec l'ancien meilleur processeur gaming, le deuxième, en tout cas, le plus performant en gaming, le Ryzen 7 7800X3D, qui a juste été détrôné par son successeur, le 9800X3D, mais encore, tu peux faire la modif, si tu souhaites vraiment le tout nouveau, 9800X3D, on peut faire la modif, Memory PC le propose, sinon, là, de base, il te propose le 7800X3D, 32Go de DDR5, la RX 7900XD, donc là, on est 20% plus performant que la 7900XT, qu'on a vu précédemment, donc là, c'est vraiment du 4K sans concession, c'est la deuxième carte graphique la plus puissante du marché, une carte mère milieu de gamme, une B650 Eagle AX, un Teraoctet de SSD NVMe de chez Western Digital, le magnifique bloc de refroidissement Puroc 2 FX, donc vraiment magnifique, et un bloc d'alimentation 1000W, parce qu'il faut au moins 1000W pour être tranquille pour la 7900XT, de chez Memory PC, le SQ White, alors là, pareil, on va faire quelques petits ajustements, oui, le boîtier, je n'en ai pas parlé, c'est le Corsair 4000FX, donc franchement, le 4000X, pardon, qui est aussi très très beau, très réussi, comme boîtier, livré avec les 4 ventilateurs RGB, donc là, on va faire la mémoire vive, donc déjà, on va commencer par la mémoire vive, prendre 32Go, RGB ou pas, après ça, c'est selon tes préférences, tu vois que ça ne coûte pas vraiment très cher, on va rajouter, allez, pour un PC de cette gamme-là, on va mettre un kit RGB, 32Go, 5600, mais tu peux prendre aussi de la 6000, là, je suis resté sur la 5600, après, tu feras ton choix, et le bloc d'alimentation, on a dit au moins 1000W, et là, on est sur le Dark Power 13, 80+, titanium, très haut de gamme, bloc d'alimentation, très haut de gamme, là, aucun souci, et là, pour 2046€, bah écoute, on est vraiment, vraiment pas mal, après, voilà, si tu ne veux pas inventir ad, tu préfères un watercooling, bah écoute, Memory PC te le propose, et pour pas très cher non plus, tu vois, pour mettre un watercooling 240mm, soit de couleur master, il t'en coûterait 22€, si tu choisissais un MSI, ça serait 42€, et tu peux même mettre un 360mm, qui t'en coûterait 40€, seulement du côté de chez MSI, franchement, watercooling 40mm, pour 40€, allez hop, tu vois, à la place du FX RGB, que je trouve, franchement, déjà très beau, mais là, dans ce boîtier, un 360mm, ça serait aussi pas mal, alors 360mm, ou 240mm, attention, parce que peut-être que, le 360mm ne rentre pas, sur le top, du boîtier, et qu'il est en façade, moi je ne trouve pas ça, je ne sais pas, je ne trouve pas ça idéal, en tout cas, donc peut-être qu'un 240mm, suffirait, d'ailleurs, le 7800X3D, il n'est pas réputé, pour chauffer énormément, donc peut-être qu'un 240mm, ça irait, après ça sera à toi de voir, voilà, en tout cas, pour 2087€, là tu te retrouves avec un PC, extrêmement performant, puisque tu as un processeur gaming, vraiment dédié au gaming, le Ryzen 7 7800X3D, et la RX 7900XTX, donc carte graphique, extrêmement performante, pour la 4K, donc voilà, pour cette sélection de PC, spécial, memory PC, spécial Black Friday, je te rappelle, que tous les liens sont dans la description, n'hésite pas à les utiliser, si tu as des questions, n'hésite pas, à me les poser, je réponds à tout le monde, n'hésite pas, à t'abonner, à liker, à partager, je te dis, à bientôt, pour une prochaine vidéo, porte-toi bien, ciao ciao !